Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Ekundu Zinzo Christel, enseignante de géographie. Nous sommes aujourd'hui ici dans le cadre des révisions au BPC pour ce qui est de l'épreuve de géographie. Notre plan de travail sera ainsi déroulé. Nous allons d'abord passer par la présentation générale du programme, la définition de l'épreuve de géographie, la structure de cette épreuve, la présentation de notre programme de révision et nous entamerons par les révisions proprement dites. La présentation générale du programme à l'examen du BPC. Qu'est-ce qui vous est demandé en géographie pour le compte du BPC ? Il s'agit du programme annuel qui est basé sur plusieurs domaines d'enseignement. Ces domaines d'enseignement, il s'agit de l'étude des milieux géographiques du Cameroun, l'étude de la population du Cameroun, l'étude des activités économiques de notre pays, le problème du sous-developpement et enfin la libéralisation des échanges mondiaux. Passons à la première activité de notre révision, à savoir la définition de l'épreuve de géographie. L'épreuve de géographie a été mise en place en fonction de l'application de l'arrêté numéro 26-18 MINESEC-IGE-DEC du 07 février 2018 portant définition des épreuves du brevet d'études du premier cycle. L'épreuve de géographie ou à l'examen BPC est pour une durée de deux heures pour coefficient 2. Quel est donc l'objectif de cette épreuve ? Cette épreuve a pour but de restituer les connaissances acquises en classe, en géographie, à travers des questions de cours, représenté les phénomènes géographiques à travers un exercice pratique, évalué la capacité du candidat que tu seras à mobiliser les ressources pour résoudre une situation de vie en te servant des documents et d'une consigne de travail qui te sera donnée. Comment donc se présente l'épreuve de géographie au BPC ? Cette épreuve, c'est un sujet unique. Ce sujet unique est divisé en deux grandes parties. La partie A, intitulée « La vérification des ressources », elle est subdivisée en deux sous-parties. La première sous-partie est la vérification des savoirs. Dans cette partie-là, on va te poser deux questions. La première question, ce seront les définitions ou les expressions notées sur deux points. Ces définitions ou expressions à définir seront tirées des modules différents de ton programme annuel. On aura également deux questions de cours. La première question est tirée de la population du Cameroun. La deuxième question est tirée des échanges. La deuxième sous-partie, c'est la vérification des savoirs-faire. Il s'agit ici d'un travail pratique. On va te demander de localiser un phénomène dans l'espace. Cela va se faire au travers d'une carte. Ensuite, tu auras deux questions de cours qui vont également t'amener à localiser, identifier, légender, relier, construire, reproduire ou schématiser. La deuxième grande partie, c'est la partie B, c'est-à-dire la vérification de l'agir compétent ou des compétences. On va te proposer une situation problème dans laquelle tu vas décéler un problème et essayer de le résoudre. Il te sera également proposé des documents et une consigne qui va s'effectuer selon trois tâches. C'est quoi la situation problème? La situation problème est la manifestation d'un problème qui te sera donné et tu devras décéler ou identifier ce problème-là. Et le problème à identifier se refaire aux grandes familles de situation du programme que tu as eu à étudier durant toute ton année scolaire. Donc, ces grandes familles de situation sont contenues dans l'environnement et la gestion des ressources, la dégradation de l'environnement, l'exploitation et l'utilisation des ressources, l'intégration régionale et enfin les problèmes de sous-developpement. Les supports qui te sont proposés dans l'épreuve seront deux ou trois documents de nature différente, dont ça peut être des tests, ça peut être des photographies ou bien des schémas qui te seront donnés. Ces documents seront en relation avec la situation problème qui t'es proposée au niveau de l'agir compétent. Parlons donc de la consigne de travail. Ce sont des tâches à effectuer. La première tâche consiste à identifier le problème évoqué dans la situation problème. Pour cela, tu devras attentivement lire la situation problème qui te sera proposée dans l'épreuve. Lorsque tu l'auras lu attentivement, tu devras te référer dans les familles de situations qui te sont proposées durant le cours de l'année et pouvoir déceler le problème. Généralement, dans la situation problème, c'est la manifestation du problème qui t'es posée et ce sera à toi de déceler ce problème. S'agissant de la deuxième tâche, la deuxième tâche, quant à elle, tu devras relever les réponses aux questions, à la question proposée dans les documents. Donc, lire attentivement les documents afin de relever les réponses à ces questions dans les documents. Quant à la troisième tâche, l'un des documents proposés pourra avoir les réponses des solutions à apporter aux questions, aux problèmes que tu auras identifiés dans la situation problème. Néanmoins, il pourrait arriver que dans l'épreuve, on te propose un document n'ayant aucun rapport avec le problème identifié. À toi donc de savoir que ce document-là fait partie ou non du problème que tu auras à identifier. Et enfin, l'épreuve, c'est la présentation qui est notée sur deux points. La présentation, c'est quoi? C'est la propreté. C'est-à-dire, au sortir, lorsque tu auras fini de remettre ta copie, il faut que tu nous proposes une copie propre, sans rature. Tu vas veiller à ce qu'il n'y ait pas de rature lorsque tu vas remettre ta copie. Parlons de la lisibilité. C'est là où on va avoir la main d'écriture. Il faut espacer pour qu'on puisse facilement te lire. Parlons également de la langue qui est notée sur des mi-points. On va voir les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe et voir comment tu repends aux questions. Pour cela, tu devras payer à relire attentivement ta copie avant de la remettre à la fin de l'évaluation. Pour ce qui est de l'écriture, avoir une très belle main d'écriture, il faudrait également que la même main que tu as utilisée dès la première partie, tu continues à écrire de la même façon, afin que tu puisses avoir les deux points de présentation. Voici pour ce qui est de la structure de l'épreuve. Nous allons maintenant voir la présentation générale de notre programme de révision. Notre programme de révision va se décliner en cinq phases. La première phase, on aura la présentation du milieu physique du Cameroun. C'est dans cette phase que nous allons étudier les milieux bio-géographiques du Cameroun que nous avons vus durant toute l'année scolaire. La deuxième phase, elle, va parler de la diversité humaine du Cameroun, c'est-à-dire l'étude de la composante du peuplement du Cameroun, la population et également les migrations. La phase 3, elle, va présenter les secteurs d'activité économique du Cameroun. Nous avons vu comme activité économique la déculture, l'élévage, la pêche qui font partie du secteur primaire de l'économie. Ensuite, nous avons vu l'artisanat et l'industrie, eux qui font partie du secteur secondaire. Pour ce qui est du secteur tertiaire, nous avons étudié les transports, les échanges et le tourisme. Ça sera la phase 3 de notre révision. Ensuite, nous verrons la phase 4. C'est celle qui étudiera le sous-developpement. Nous allons définir le sous-developpement, voir ses manifestations, les stratégies qui ont été mises en place pour résoudre le problème de sous-developpement. Et enfin, la phase 5, elle, qui sera basée sur la libéralisation des échanges mondiaux. Nous allons parler de la mondialisation et revenir sur ce processus et comment le Cameroun gère la mondialisation. Passons à la première phase, c'est-à-dire la phase 1, présentation du milieu physique du Cameroun. C'est notre première phase de révision. Nous allons procéder au rappel, c'est-à-dire le rappel des différentes leçons que nous avons eu à voir durant tout le début de l'année en rapport avec le milieu physique du Cameroun. Ces leçons sont le plateau sud-cameroonais, les hautes terres de l'ouest, le plateau de la Damawa, les basses terres du nord et les monts Mandara et la plaine côtière. Débutons donc par les rappels de ces différentes leçons, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important à retenir à la fin de ces différentes leçons-là. Et ensuite, nous verrons, nous allons passer par des exemples pratiques pour te montrer quelles sont les questions qui pourraient être posées à l'examen en rapport avec ces différentes leçons-là. Présenter des résolutions, c'est-à-dire te montrer comment tu devras répondre aux questions pour avoir les points demandés. Passons donc à la première leçon, le plateau sud-cameroonais. Dans cette leçon, nous avons étudié le relief, l'hydrographie, le climat, la végétation. Nous avons présenté les menaces qui affectent ce milieu et les solutions apportées. Lorsque nous avons étudié le plateau sud-cameroonais, au niveau de sa localisation, nous avons vu que notre zone d'études, le plateau sud-cameroonais, était situé dans la partie sud et la partie sud-est du Cameroun. Cette région, au niveau de cette région géographique, en termes de relief, était constituée d'un vaste plateau d'altitude allant de 600 à 900 mètres d'altitude. Ce plateau était surmonté de collines. Et sur le plan de l'hydrographie, nous avons relevé que le plateau sud-cameroonais était présenté de nombreux cours d'eau. Et tous les cours d'eau-là, qui couvraient le plateau sud-cameroonais, se jettent dans le bassin hydrographique, dans deux bassins hydrographiques, à savoir le bassin de l'Atlantique et le bassin du Congo. Comme grand cours d'eau de cette région du plateau sud-cameroonais, nous avons la Sanaga, nous avons l'Oignon. Parlant du climat, nous avons dit que le plateau sud-cameroonais, les facteurs qui influençaient le climat du plateau sud-cameroonais, nous avons le premier facteur qui est la continentalité. Nous avons également la présence de la végétation, qui influençaient le climat. Et dans le plateau sud-cameroonais, nous avons des régions où on observait des micro-climants. Nous avons pris le cas de Yaoundé. Yaoundé, dont le climat était influencé par la présence de cette colline qui entoure cette ville. Donc, nous avons parlé de micro-climants, c'est-à-dire un climat propre à une région donnée. Parlant donc du climat du plateau sud-cameroonais, nous avons dit qu'on avait un climat équatorial représentant des pluies abondantes, des températures moyennes et constantes réparties en quatre saisons, c'est-à-dire deux saisons de pluie et deux saisons sèches. Nous avons une grande saison de pluie, une grande saison sèche, une petite saison de pluie et une petite saison sèche. Parlant de la végétation, dans le plateau sud-cameroonais, on retrouvait, comme titre de végétation, la forêt dense. Et nous avons fait la remarque ici que la forêt dense de nos jours est dégradée à cause des activités de l'homme, plus précisément de l'exploitation forestière abusive. Nous avons également parlé de la dégradation du milieu, c'est-à-dire quelles sont les activités qui dégradent le milieu du plateau sud-cameroonais. Nous avons identifié plusieurs causes de la dégradation du milieu physique, à savoir les pratiques agricoles, c'est-à-dire les populations à travers la pratique de l'agriculture dégradaient les sols, ces sols qui étaient en même temps lessivés à cause de l'abondance des pluies. Nous avons également le prélèvement abusif des ressources telles que le bois à travers l'exploitation forestière, on a également la faune à travers le braconnage. Toutes ces menaces-là ont des conséquences négatives, non seulement sur le milieu, mais également sur les espèces. Lorsqu'on parle du milieu, on observait la stérilisation des sols, parce que les pratiques agricoles stérilisent le sol, le fait de cultiver sur un même sol constamment, à stériliser le sol. Au niveau des espèces, le braconnage avait pour conséquences négatives la disparition de certaines espèces animales. Quelles sont donc les solutions que nous avons apportées pour ce qu'est du plateau sud-camérounais pour limiter ces menaces? Nous avons proposé une pléthore de solutions. Nous pouvons en retenir comme première solution la pratique du reboisement. Puisque nous prélevons des ressources, il est important également de les remettre en place, c'est-à-dire replanter les arbres que nous avons prélevés. Une autre pratique, on a également la création des parcs et réserves. On a pris l'exemple dans le plateau sud-camérounais de la réserve du Dja. C'est une réserve qui est retenue où nous préservons les animaux, également la flore. Donc voilà pour ce qui est du plateau sud-camérounais, ce qui avait à retenir à la fin de cette leçon. Nous passons à la deuxième leçon. Les hautes terres de l'Ouest. Évidemment, c'était le même plan. Nous avons étudié le relief, l'hydrographie, le climat, la végétation, la dégradation du milieu et les solutions. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir par rapport à cette leçon? Le plateau sur les hautes terres de l'Ouest, autant ou moins, sont situées dans la partie ouest du Cameroun, c'est-à-dire à la frontière avec le Nigeria. Concernant le relief, on a trouvé que c'était un relief de haute terre. Comme ensemble de relief, nous avons identifié le plateau Bamun-Beguay, le plateau Bamun et les frassures. Ce sont des exemples de relief que nous avons identifiés dans les hautes terres de l'Ouest. Nous avons également observé que dans nos deux zones d'études, on avait la présence de monts. Ces monts-là, qui, combinés avec le mont Cameroun, constituaient ce qu'on appelait la dorsale camerounaise. Comme, parlant de l'hidrographie, on a décelé la présence de nombreux koudos également dans cette région géographique et que ces koudos appartenaient au bassin du Niger et au bassin de l'Atlantique. Parlant de la végétation, quel type de végétation trouve-t-on dans les hautes terres de l'Ouest? Nous avons comme type de végétation la forêt, mais également la savane et la prairie sous forme de crassures. Donc, ce sont les différents types de végétation qu'on trouve dans les hautes terres de l'Ouest. Le volcanisme qui sévit dans cette partie du Cameroun a mis en place des sols riches et fertiles et nous avons déterminé que cette région était une grande région agricole. Donc, quelles sont donc les menaces que font face le milieu physique des hautes terres de l'Ouest? Nous avons identifié plusieurs menaces. C'est-à-dire la pression démographique et foncière. Lorsque nous voyons les hautes terres de l'Ouest, ça n'en trouve pas une très grande superficie. Donc, nous avons la pression démographique et nous avons vu également que ce sont des populations travailleuses qui pratiquent l'agriculture. Dans ces pratiques agricoles-là, c'est elles qui dégradent le milieu. Également, c'est une région urbanisée. Donc, la mise en place du mouvement des villes a également dégradé le milieu. C'est un point de vue. Quelles sont donc les mesures, les solutions qu'on a identifiées pour préserver le milieu des hautes terres de l'Ouest? Nous avons identifié plusieurs solutions. Des populations également pour préserver la fertilité des sols, ont mis en place des pratiques agricoles, c'est-à-dire des bocages des tapitures sur Sion pour pouvoir freiner l'érosion puisque c'est une région qui est très arrosée. Parlant du climat, on va revenir sur le climat. On a dit que le climat dans les hautes terres de l'Ouest est influencé par le relief, d'où l'abondance des pluies dans notre zone d'étude. Voilà pour ce qui est que nous avons pu retenir pour les hautes terres de l'Ouest. Passons à une autre zone, une autre région géographique du Cameroun, à savoir la Damawa. La Damawa, elle, est située dans la partie nord du plateau sud Cameroun. Cette région englobe la région administrative de la Damawa. Comme type de relief, nous avons un haut plateau dont l'altitude oscille entre 900 et 1500 mètres. Et dans cette région, nous avons identifié la présence d'une falaise qu'on appelle généralement la falaise de Ngaungéry. Nous avons également observé dans le plan du relief la présence des monts tels que les Tchabal, Mampo, le mont Kotel. Parlant de l'hydrographie, nous avons vu que la Damawa est considérée comme le château d'eau du Cameroun. Pourquoi? Parce que la plupart des cours d'eau du Cameroun, des grands cours d'eau du Cameroun, prennent leur source dans cette partie du Cameroun. Donc, parlant de l'art, de l'hydrographie, nous avons identifié de nombreux cours d'eau. Ces nombreux cours d'eau-là appartiennent au bassin du Niger et au bassin du Tchad pour ce qui est de la Vina et du Mbélé. Pour le climat, nous avons vu que la Damawa se trouvait déjà dans le domaine tropical. Et le climat qui sévit là-bas, c'est un climat tropical de type soudanien qui subit l'influence de l'armatant pendant la saison sèche. Quels sont donc les types de végétation qu'on retrouve dans cette partie du Cameroun? Nous avons identifié comme type de végétation la savane arborée. Cette végétation subit la destruction des populations environnantes à travers le prélèvement du bois de chauffe. Et on a également comme menace du milieu de supâturage parce que la Damawa est une grande région d'élevage. C'est pour ça que nous observons parfois dans ces régions de la rue du Cameroun des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Nous avons également la baisse des ressources aléatiques dues à la surpêche qui sévit dans cette partie du Cameroun. Quelles sont donc les solutions que nous avons identifiées par rapport aux menaces observées dans ce milieu? Qu'ont les solutions? Et on a identifié le revoisement. On a proposé la mise en place des pâturages pour pouvoir gérer les problèmes de conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Également, la mise en place des réserves pour pouvoir préserver les ressources fourniques et floristiques. passons à une autre région géographique, à savoir les basses terres du nord et les morts mandarin. Nous avons également possédé, comme les autres régions, à l'étude physique, c'est-à-dire le relief, l'hydrographie, le climat, la végétation, les dégâts de son du milieu et les solutions apportées face à ces menaces. Parlons de la localisation. Nous avons dit que les basses terres du nord et les morts mandarin sont situés dans la partie nord du plateau de la Damawa. Cette région géographique était limitée dans sa partie ouest par le Nigeria, dans la partie est par le Tchad et au nord par le lac Tchad. Cette zone d'études présentait un relief de basses terres et dans sa frontière avec le Nigeria, on avait la présence des morts mandarin. Ces basses terres-là étaient subdivisés en trois grands ensembles. Nous avons la cuvette de la Benue dans la partie sud, la plaine du Diamaré au centre et la plaine du Tchad dans la partie nord. Parlant de l'hidrographie, nous avons vu que le climat influençait sur l'hidrographie. Nous avons la présence des cours d'eau dans ces régions. nous avons également la présence des cours d'eau dits intermittents qu'on appelle les maillots. Ce sont des cours d'eau qu'on observe généralement pendant la grande saison de pluie car ces cours d'eau disparaissent pendant la saison sèche. Parlant du climat, nous avons vu que c'était un climat de type tropical avec l'alliance soudanienne dans sa partie sud et l'alliance sahélienne lorsqu'on allait vers le nord. La végétation qu'on retrouve également est fonction du climat. Nous avons la savane au niveau de la cuvette de la baignée et plus on va vers le nord, cette savane commence à se dégrader pour laisser place à la steppe. Quelles sont donc les menaces que subit le milieu, c'est-à-dire les basses terres du nord et les morts mandarin ? Nous avons identifié plusieurs menaces. La première menace, c'est la sécheresse. À cause de sa position géographique, cette région géographique du Cameroun souffre du problème de sécheresse. La sécheresse qui dégrade même les sols et crée de nombreux problèmes aux populations qui sont installées. Nous avons également comme autre menace le prélèvement du bois de chauffe. Les populations coupent abusivement du bois qui n'est pas déjà assez dans ces régions et ça crée un réel problème environnemental, d'où le problème de l'avancée du désert dans cette région. Quelles sont donc les solutions pour pallier à ces problèmes de dégradation ? Plusieurs solutions ont été envisagées, non seulement au niveau des pouvoirs publics, mais également au sein des populations qui se mettent ensemble pour pouvoir gérer le problème de l'avancée du désert. Pour ce qui est des pouvoirs publics, ils ont mis en place ce qu'on a appelé l'opération Sahel Vert qui avait pour but de revoiser les espaces qui ont été dégradés par la coupe abusive du bois. Les populations également se mettent ensemble pour pouvoir gérer le problème de manque du bois de chauffe. Donc, certains ingénieurs ont mis en place des foyers qui prennent moins de bois et permettent de préserver les ressources en bois dans cette région. Voici donc ainsi proposé quelques solutions qui ont été envisagées pour sauvegarder les basses terres du Nord et les monts Mandara des problèmes liés à l'environnement. Nous passons à la dernière région géographique, c'est-à-dire la plaine côtière. Également, nous avons étudié la plaine côtière sur le même plan que les autres, à savoir le relief, l'hydrographie, le climat, la végétation, la dégradation du milieu et les solutions. La plaine côtière est localisée dans la partie sud-ouest du Cameroun. C'est la zone littorale de notre pays. Cette zone couvre, sur le plan administratif, les régions du littoral et les régions du sud-ouest et le département de l'océan qui est dans la région du sud. Parlant du relief, nous avons vu que c'est une zone de basse terre. Dans la partie nord, nous avons le bassin de Montfé et celui de Tiang. Au centre, nous avons identifié le bassin de Douala et dans la partie sud, nous avons le bassin de Cameroun. La plaine côtière a le celui de particulier que c'est dans cette zone plus précisément dans la région du sud-ouest qu'on retrouve le mont le plus élevé du Cameroun, à savoir par le mont Cameroun qui a pour une altitude de 4100 mètres. Donc, là, le mont Cameroun, les monts Manangouba, les monts Ouku, les Tchabal forment ce qu'on va appeler son revient la dorsale camerounaise. Parlant du climat, la plaine côtière est influence, le climat de la plaine côtière est influencé par plusieurs facteurs. On a, comme premier facteur, l'ouverture vers la mer et les océans. Donc, les masses d'air venues de la mer et les océans adoucissent les températures, ce que nous rendons que dans la plaine côtière, on a des températures basses et on a également l'abondance des précipitations. La présence du mont Cameroun avait pour conséquence l'influence sur les précipitations. On appelait cette influence-là l'effet de fouet, c'est-à-dire les versants opposés au vent et les versants sous le vent. On a le versant arrosé qu'on appelle le bac et le versant asséché qu'on appelle l'agrin. Donc, concernant le climat, nous avons un climat de type équatorial. On a le climat équatorial guinéen et le climat équatorial camerounien dans la plaine côtière. Nous avons observé comme type de végétation la forêt dense ou forêt à l'origine, la forêt dense originelle. Cette forêt se dégrade de plus en plus à cause des activités de l'homme. Ces activités de l'homme, nous avons l'exploitation forestière. Comme autre type de végétation, nous avons la mangrove. La mangrove qu'on retrouve au niveau de la côte. C'est une végétation faite de palétuviés. Nous avons vu lors du dossier sur la mangrove l'importance de cette végétation, non seulement pour les habitants, mais également pour la biodiversité. Parce que c'est la mangrove qui permet que les zones littorales ne puissent pas être envahies par les eaux de mer. La mangrove permettait de réduire le taux de sel de la mer. Nous avons également vu comme menace du milieu plusieurs menaces. Parlons de la plaine côtière. La plaine côtière est la zone la plus industrialisée du Cameroun. Cette industrialisation qui a été mise en place participe à la dégradation du milieu. Nous observons dans cette zone une forme de pollution, la pollution des eaux, la pollution même de l'air. Parce que dans la zone littorale, on observe plusieurs industries. Si on prend le cas de la ville de Douala, Douala est la capitale économique du Cameroun. Dans cette ville, on a une pléthore d'industries et ces industries-là participent à la dégradation du milieu. Nous avons également vu que la plaine côtière était une zone fortement urbanisée. Donc, l'installation des populations a également dégradé le milieu. Comme en une autre menace du milieu, nous avons les inondations. ces inondations-là dégradent également le milieu de vie. Donc, comme pour nous résumer, nous avons les activités de l'homme et également certains phénomènes que nous observons dans cette zone et qui dégradent le milieu. Quelles sont donc les solutions à apporter face à la dégradation observée au niveau de la plaine côtière? plusieurs solutions ont été envisagées, c'est-à-dire pratiquer le revoisement. Une autre solution pour lutter contre le problème de la surpêche, on a développé des associations, mis en place des associations de pêcheurs pour leur montrer le bien fondé du développement durable, c'est-à-dire prélèver rationnellement les ressources en pensant aux générations futures. Voici donc, grosso modo, si nous pouvons le dire, la révision sur les différentes leçons que nous avons vues concernant les milieux bio-géographiques du Cameroun. nous avons maintenant procédé aux exercices de révision. L'exercice de révision a pour but ici de vous montrer comment répondre aux questions lorsque vous serez face à une épreuve. Et nous avons également tiré des différentes leçons que nous venons de rappeler quelles sont les questions qui peuvent vous être posées concernant les différentes leçons que nous avons rappelées aujourd'hui dans le cadre de nos révisions. Exercice 1 Définition Il s'est question de définir relief, climat, végétation et réseau hydrographique. Les définitions qui te sont demandées, il faudra restituer les définitions qui t'ont été données dans ton cahier. Tu vas restituer fidèlement les définitions qui t'ont été données. Voilà donc comment résoudre notre premier exercice. Tu vas d'abord construire une phrase à savoir « Je définis les mots et expressions suivants ». À chaque définition, lorsque tu écris la définition, tu prendras soin de souligner cette définition pour pouvoir avoir des points au niveau de la présentation. C'est donc quoi le relief? Le relief, c'est l'ensemble des inégalités du son. Ça, c'est la définition que tu auras à restituer. Le climat, le climat, c'est quoi? Le climat, c'est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné. Ce sont les définitions que tu auras à donner par rapport au relief et au climat. Notre définition, la végétation. Prendre toujours soin de souligner chaque définition. La végétation est définie ici comme l'ensemble des arbres et des herbes d'un lieu ou d'une région. Ça, c'est la définition que nous pouvons apporter à la végétation. Parlant du réseau isografic, c'est l'ensemble constitué des cours d'eau et des affluents d'une région. Voilà pour ce qui est des définitions. Lors que tu devras régler ces définitions, première des choses, bien écrire la définition, la souligner et l'allemand reprendre sans faute pour avoir la totalité des points. Un deuxième exercice, c'est-à-dire l'exercice de « Sur le fond de carte du Cameroun, localise le plateau sud-cameroonais et les hautes terres de l'Ouest. » On va te donner une carte et sur cette carte-là, tu vas représenter le plateau sud-cameroonais et les hautes terres de l'Ouest. Généralement, cette carte sera accompagnée d'une légende et tu vas te t'inspirer autant que moi de la légende pour pouvoir remplir la carte. Voilà donc ce que tu devras faire le travail qui est attendu de toi. C'est-à-dire la carte est donnée, tu vas utiliser les figurés qui te sont proposés dans la légende pour représenter les phénomènes demandés. Avant de le faire, tu vas d'abord écrire une phrase introductive à savoir « Je localise le plateau sud-cameroonais et les hautes terres de l'Ouest sur le fond du carte du cameroon. » Les figurés qui t'ont essayé de proposer ici, ce sont des figurés de surface. Pourquoi les figurés de surface? Parce que le phénomène que tu es demandé, c'est un phénomène large, c'est une zone qu'on te demande de représenter. On pourrait te demander de représenter une ville. Pour cela, tu ne vas pas utiliser ce type de figuré. il te faudra changer de figuré. Donc, tu vas plutôt utiliser des figurés ponctuels qui peuvent être soit un point pour ce qui est d'une ville, soit un triangle pour ce qui est d'une montagne ou bien d'un sommet élevé. On peut également utiliser des figurés linéaires. Pour ce type de figuré, on les utilise pour représenter soit les cours d'eau, soit les limites des frontières. C'est ce type de figuré que tu auras à utiliser. Pour le cas d'une représentation d'un phénomène, il faut bien retenir qu'on a trois types de figurés. Des figurés de surface, c'est-à-dire pour représenter des phénomènes larges, c'est-à-dire des phénomènes tels que la végétation, le climat, comme exemple le phénomène à représenter, les figurés ponctuels pour représenter soit une ville, soit un sommet sur le vieux, les figurés linéaires pour représenter soit un fleuve ou des frontières d'une région ou bien d'un pays. Le troisième exercice qui t'est proposé, celui-là renvoie à l'agir compétent. Donc, on va te proposer la situation de problème, les documents et la consigne de travail. Pour l'exercice 3, lisons ensemble la situation de problème. Un éboulement de terrain crée de nombreux dégâts dans ton quartier. au cours d'une réunion convoquée par le chef, il t'est demandé de sensibiliser les populations sur l'occupation des zones à risque. Lorsque tu es face à ce genre dans l'exercice, il faut lire et relire attentivement la situation de problème. Parce que c'est dans la situation de problème que tu devras déceler le problème, identifier le problème. Le problème ici qui est la manifestation qu'on te propose dans la situation de problème. Donc, après avoir donc lu la situation de problème, prends-toi maintenant connaissance des documents qui te sont proposés. Pour cet exercice, on va te proposer, on te propose le document 1. Le document 1, il faut également le lire attentivement. Le document 1, lui, parle des catastrophes naturelles. Lisons donc à s'ensemble le document 1. Le Cameroun connaît des effondrements et des coulées d'eau, des éboulements et des dramatiques glissements du plan. Ces mouvements de la terre sont provoqués par le ruissellement de l'eau après des pluies torrencées. Les glissements de terrain écoulés de l'eau sont aggravés par les transformations récentes du paysage. De quoi la déforestation, la mise en culture de nouvelles parcelles et la construction. Ce document est tiré, ce texte est tiré de ton livre de planète de la classe de sixième. Le deuxième document, c'est une photographie. Il est question que tu saches de quoi il s'agit. Et pour savoir de quoi il s'agit, tu dois lire l'intitulé du document. c'est un égoulement de terrain en Mbuso, c'est-à-dire à Yaoundé. Le troisième document, c'est présent en lotissement, en lotissement en Kolda, également dans la ville de Yaoundé. Lorsque tu as déjà tu t'es bien familiarisé avec la situation problème, avec les documents, tu dois lire attentivement la consigne. La consigne qui te renvoie à effectuer les tâches suivantes. Première tâche, présente le problème évoqué dans la situation si-dessus. Présente le problème évoqué dans la situation si-dessus. Deuxième tâche, à partir des documents, relève deux types de catastrophes naturelles observées au Cameroun. Troisième question, propose deux solutions pour amener les populations à éviter de se construire dans les zones à risque. Lorsque nous avons présenté la structure de l'épreuve, il a été conseillé de relever le problème dans la situation problème. Pour cela, nous allons revenir dans notre situation problème qui a été présente. nous parlons d'un éboulement de terrain qui crée de nouveaux dégâts dans ton quartier. Tu pouvais dire que le problème ici, c'est le problème de l'éboulement de terrain. Non, ce n'est pas ça le problème de l'éboulement de terrain. Tu dois rentrer dans les familles de situation qui ont été étudiées durant le cours de l'année. qu'est-ce qui crée les éboulements de terrain? Et pour cela, tu dois savoir que les éboulements de terrain sont liés à la dégradation du milieu. Nous avons parlé des menaces. Donc, le problème ici, c'est la dégradation des milieux. Donc, la situation ci-dessus pose le problème de la dégradation de l'environnement. C'est la réponse que tu dois donner à la première tâche qui t'a demandé d'être effectuée. Nous rentrons à la deuxième tâche. À partir des documents, relève deux types de catastrophes naturelles observées au Cameroun. La consigne est claire. Il t'est demandé de relever dans les documents deux types de catastrophes naturelles observées au Cameroun. Pour ça, donc, tu dois rentrer dans les documents qui te sont proposés. Nous passons au premier document. après la lecture et la relecture attentive du premier document, quelles sont les catastrophes naturelles qui sont identifiées dans le document? Dans l'intitulé, ce sont les catastrophes naturelles. Nous venons, nous voyons ici comme première catastrophe, les éboulements. Les éboulements, c'est lorsque la terre s'effondre avec des coulées de boue. Nous avons également, comme autres catastrophes naturelles contenues dans le document 1, nous avons les glissements de terrain. Les glissements de terrain, c'est-à-dire que la terre cède sur le poids de certaines infratules, bien sûr, sur le poids, comme le document le dit, le ruissellement des eaux dure aux pluies torrencées. Nous regardons le document 2. Nous voyons un éboulement du terrain, un éboulement du terrain qui est une catastrophe naturelle. Nous voyons un terrain qui s'est écroulé suite aux pluies diluviennes. Et, lorsque nous regardons, nous voyons une maison qui a été détruite. Donc, comme réponse à la deuxième tâche, les deux types de catastrophes naturelles contenus dans les documents qui nous sont proposés, nous avons deux types de catastrophes, les éboulements et les glissements du terrain. Donc, pour rédiger, tu vas donc dire, à l'aide des documents proposés, je relève deux types de catastrophes naturelles. Ces catastrophes naturelles sont les éboulements et les glissements de terrain. Voilà donc les solutions par rapport à la deuxième tâche. Ce que vous devez retenir ici, c'est que les réponses attendues ici doivent venir des documents. Si tu proposes une autre réponse hors des documents, tu n'auras pas les cours parce que la consigne est claire. On t'a demandé de relever les réponses dans les documents. Passons donc à la troisième question, c'est-à-dire propose deux solutions pour amener les populations à éviter de se construire dans les zones à risque. Avant de répondre à ces questions, rassure-toi que les documents qui te sont proposés n'ont pas des éléments de réponse. Pour ça, nous repartons dans les documents. Nous voyons que le document 3 qui est proposé est une proposition de solution par rapport au problème de l'occupation des zones à risque. Donc, tu vas déjà prendre cette première proposition-là, c'est-à-dire s'installer dans des zones propres à l'urbanisation, c'est-à-dire des l'occupissements. L'occupissement, c'est quoi? Ce sont des zones qu'on viabilise autant que moi pour permettre aux populations d'être bien installées. Donc, première proposition de réponse, l'occupation des terres loties. D'autres solutions peuvent venir de tes connaissances personnelles liées aux problèmes que tu as au préalable identifiés. Notre problème était celui de la dégradation de l'environnement. Donc, comme solution à proposer, les populations doivent respecter les plans d'occupation de l'espace. Ces plans de l'espace sont élaborés par les autorités communales dont nous avons parlé des lotissements. Ils doivent également construire en tenant compte des modélés de reliefs. Parce que si on va construire sur des pentes, comme nous avons vu dans l'occupant 2, on sera sujet à des émoulements ou bien des émoulements de terrain. Si on va également construire dans les barriquages, on va se retrouver avec le problème d'inondation. Après, on va avoir répondu à toutes ces trois questions, effectuer les trois tâches qui sont proposées. Comment donc on corrige ces trois tâches-là? Ça revient à la correction critérieure, c'est-à-dire le C1, le C2 et le C3. Le C1, c'est quoi? Le C1, c'est la pertinence. La pertinence renvoie à quoi? Est-ce que le candidat a répondu à la question qui lui a été posée? Pour ce qui est de la première tâche, on t'a demandé de présenter le problème. Est-ce que tu as répondu, tu as présenté le problème compte tenu dans la situation qui t'a été proposée? Si tu l'as fait, tu as déjà un point de la pertinence. Le deuxième point, c'est la correction. La correction renvoie à quoi? Est-ce que la réponse que tu as trouvée, c'est-à-dire le problème que tu as trouvé est juste? Si le problème est juste, tu auras l'air un point de la correction, c'est-à-dire le problème que tu as proposé est juste, tu as l'air un point de la correction. Parlons maintenant de la cohérence, c'est-à-dire comment tu as répondu à la question. Quels sont les éléments liés à la discipline que tu as utilisé pour pouvoir répondre à la question, pour pouvoir bénéficier du C3? Donc, c'est ça la correction critérie. Le C1, la pertinence, le C2, la correction, le C3, la cohérence. C'est donc dit qu'à chaque partie de ton agit compétent, la première question, c'est-à-dire la situation ou problème, sera notée sur trois points d'identification ou problème. La deuxième tâche où tu dois relever les éléments de réponse dans les documents sur trois points. La troisième tâche, les propositions par rapport aux solutions, les problèmes que tu auras au préalable identifiés également sur trois points. Néanmoins, si tu, il est important de répondre aux questions dans l'ordre, ne pas inverser l'ordre des tâches. Il est important de répondre aux questions suivant les différentes tâches. Première tâche, que je ne réponde à ces questions. Deuxième tâche, que je continue. Troisième tâche, ainsi de suite. Et donc, au sorti, nous avons parlé de la présentation. La copie que tu dois remettre doit être une copie propre. Elle doit être propre, c'est-à-dire sans rature, sans tâche. Et, dans le cadre de l'examen BPC, tu dois aimer à ce que ta copie ne porte pas des éléments d'identification. Parce que, si tu mets des éléments d'identification, ta copie peut être mise de copie. Pour ce qui est de l'écriture, l'écriture, tu dois utiliser la même main d'écriture, que ce soit dès la première question, l'évaluation des ressources et même de l'agir complètement. Ne pas changer de main d'écriture. Il faut également que tu utilises le même BIC. Parce que, lorsque tu changes le BIC, ça peut avoir des problèmes au niveau de la correction. Nous parlons également de la langue. Pour avoir une très belle copie, il faut utiliser un français simple. Vous avez vu lorsque nous avons présenté les éléments de réponse dans la résolution de nos différents exercices, nous avons utilisé des phrases simples et des phrases au présent de l'initatif. Parce que ces phrases permettent de mieux répondre au Christ. parlons également de la lisibilité, c'est-à-dire la séparation des différentes parties de ton épreuve. après la partie grande A et la partie grande B, tu devras sauter deux lignes pour pouvoir rendre ta copie lisible. Dans la partie A, lorsque tu auras achevé la première partie, c'est-à-dire de reprendre aux définitions et aux questions de copie que sont proposées, tu sautes une ligne avant de commencer le savoir-faire, c'est-à-dire le travail pratique qui t'est demain. Au niveau des différentes tâches que tu auras effectuées dans l'agir compétent, après chaque tâche effectuée, tu sautes une ligne. De la première, la deuxième et la troisième tâche, tu vas sauter une ligne après chaque tâche effectuée. Le respect de toutes ces consignes pourra vous présenter une feuille de composition claire, lisible, propre et tu pourras prendre les deux points de présentation. Voici pour ce qui est de la révision de la phase 1 de notre programme. Merci pour votre bébéance. Attention, la deuxième phase sera intitulée la diversité humaine du camp. Sous-titrage Sous-titres par Jérémy Diaz